C'était à l'arrêt au port Roissy, cet après-midi à Paris. En fait, elle s'appelle Zakia, Navin, Musgan et Najla. Ces cinq afghanes ont fait leur arrivée en France aujourd'hui pour fuir la menace des talibans. Et cette opération très délicate d'évacuation est réclamée depuis longtemps, entre autres par la journaliste et cinéaste Solène Chalvon-Fioriti, qui documentent le désespoir de ces femmes afghanes, car deux ans après la prise de Kaboul, c'est en août 2021 par les talibans, elles sont en voie d'être complètement effacées de la société dans la plus grande cruauté et brutalité. J'en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui avec la réalisatrice du documentaire afghan, et c'est Solène Chalvon-Fioriti avec qui je me suis entretenue. D'ailleurs, son documentaire sera sur nos zones, sur RDI, mardi et mercredi soir. C'est vraiment à ne pas manquer. On écoute l'entretien. Bonsoir, Solène Chalvon-Fioriti. Bienvenue à 24-60. Quelle journée émouvante vous avez vécu. Vous souriez. D'ailleurs, vous avez mis sur X le sourire après. Vous avez accueilli cinq femmes qui incarnent toute cette résistance des femmes afghanes. Quelle émotion vous habitez au moment de les accueillir, de les sentir enfin libres? Écoutez, à la fois une grande émotion parce que c'est vrai que c'est des femmes pour certaines que je connais depuis longtemps et dont je suivais les efforts pour quitter ce pays, pour être accueillie en Europe. Donc beaucoup d'émotion de les voir arriver ici. Mais aussi la peur, bien sûr, que cette opération ne se répète pas. Donc on espère que l'État français va tenir ses engagements et va poursuivre cet accueil, un accueil féministe à l'égard des femmes afghanes qui seront désormais accueillies comme elles le sont désormais, comme elles l'étaient aujourd'hui, c'est-à-dire accueillies dès leur arrivée en France et non plus, voilà, laissées dehors à la merci de la rue à devoir effectuer les démarches administratives elles-mêmes. Oui, là, je vois mes images. Là, désormais, elles sont vraiment... Je ne les avais pas vues. C'était émouvant. Oui, désormais, c'était émouvant. Elles étaient très courageuses. D'ailleurs, elles ont parlé tout de suite à la presse avec un aplomb monumental. Mais on sentait qu'elles étaient quand même très émues parce que vraiment, jusqu'à l'arrivée, d'ailleurs, c'est ce qu'elles ont dit, jusqu'à l'arrivée, elles ne savaient pas du tout si elles allaient enfin pouvoir mettre un pied ici. Elles s'attendent toujours à une galère supplémentaire. Et donc je crois qu'elles ont vraiment attendu la toute fin pour respirer, oui. C'est ça. Et vous avez parlé d'asile féministe, des promesses de la France. Mais il y avait beaucoup de promesses de tous les pays occidentaux face à ces femmes afghanes lors de cette guerre qui a duré près de 20 ans. Avez-vous, dans votre reportage, vous traduisez bien l'abandon de ces femmes. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile quand on travaille sur l'Afghanistan parce qu'on a envie vraiment de se défaire de tous les superlatifs, de tous les mots les plus noirs, les plus pessimistes. Et en même temps, vraiment, je crois que ça demande un effort surhumain parce que dans le cas des Afghans, franchement, le destin est d'une cruauté presque trop raffinée parce qu'elles ont non seulement traversé la guerre, 40 ans de guerre, où elles ont eu comme ça vraiment des moments, des périodes entières, des séquences où elles ont eu re-accès à tout un tas de droits et ensuite ça s'est complètement refermé et ensuite accès à nouveau. Et là, on voit que l'étau se referme. Comme on n'imaginait pas qu'il puisse se resserrer, les Afghans sont en train d'être complètement étranglés à l'heure actuelle. D'ailleurs, les talibans défient les pronostics les plus pessimistes puisque même des gens comme moi qui couvrent l'Afghanistan depuis 12 ans, où vous m'auriez demandé, je ne vous aurais jamais dit qu'ils arrêtent l'école à partir de 12 ans. Je me serais dit qu'ils arrêtent l'école à l'université, vous voyez. On ne pouvait pas imaginer qu'il serait aussi dur. Et donc les Afghans sont prises dans cette spirale complètement cauchemardesque et en parallèle, le pays s'effondre complètement économiquement. Et puis ce qui est, je crois, très amer pour elle à voir, c'est que leurs frères, les Afghans, c'est vrai, ne marchent pas dans la rue. Ce ne sont pas les Iraniens, ce ne sont pas... Vous voyez, les talibans viennent d'arriver, peut-être que ça arrivera plus tard, mais pour le moment, en tout cas, on ne voit pas de centaines de milliers d'Afghans dans la rue pour demander la défense des droits de leurs filles ou de leurs soeurs ou de leurs femmes. Et je crois que ça, c'est très difficile pour elles, oui. Oui, parce que les hommes peuvent être d'une cruauté extrême à l'égard des femmes. C'est leur possession, c'est leur butin, c'est leur proie. L'exclusion des femmes, dites-vous, dans votre documentaire afghane, c'est 5 milliards que ça coûte à l'Afghanistan chaque année. Et on va écouter une jeune femme qui devient adulte et qui se demande pourquoi on est née, on l'écoute. J'ai étudié dur pour avoir un bon avenir. J'ai poursuivi mes rêves. J'avais tellement d'envie, de passion. Et aujourd'hui, quand je sors, je sens à leurs yeux qu'ils ne m'accordent aucune valeur. Je déteste tout maintenant. Je ne comprends pas pourquoi nous avons été créés. Pourquoi sommes-nous nés dans ce pays? Pourquoi on est nés dans ce pays, Solène? Et c'est la peur, la peur de talibans, c'est dans leur ADN maintenant. Alors, il faut dire aussi que les femmes que vous avez vues à l'image, c'est vraiment les femmes qui sont les signes des talibans. Les talibans, il ne faut pas oublier qu'ils ne viennent pas de nulle part. Ils ont quand même gagné des territoires ruraux très, très progressivement avant de revenir. Et dans ces territoires ruraux, ils trouvaient un soutien populaire, parfois même de la part des femmes. D'ailleurs, vous avez vu dans le film, l'une d'elles dit, depuis que les talibans sont là, moi, je suis tranquille, j'ai plus peur des bombes. Reste qu'en tout cas, les filles des villes, et les villes, c'est important en Afghanistan, parce que c'est vraiment dans les villes, ces 20 dernières années, que vous avez vu les filles complètement décoller au niveau de l'éducation, qu'à Kaboul, sur la fin, en fait, le marché du travail était vraiment ex-aequo entre les hommes et les femmes. Donc, vraiment, d'énormes progrès du point de vue socio-économique. Et en fait, ces filles-là, maintenant, ces filles des villes, ces filles de la classe moyenne, ce n'est pas du tout des élites. Les élites ont quitté l'Afghanistan depuis très longtemps. Ces filles-là se trouvent, en fait, dans une science-fiction complète. parce qu'elles, elles ont toujours travaillé. Elles sont allées à la fac. Elles ont dû nourrir leur famille en allant travailler, en sortant de chez elles. Donc, Zara, en fait, d'abord, elle est dans une détresse psychique complètement folle. Je rappelle que, malheureusement, la santé mentale en Afghanistan des femmes et les suicides de femmes sont en hausse drastique. Et en fait, Zara, c'est exactement ce qu'elle raconte avec des mots tout simples. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que... En fait, si j'étais née dans un autre genre que le mien, voilà, la porte est ouverte. Et là, juste parce que je suis née dans ce corps, mon horizon, c'est les quatre murs de mon salon. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que pour cette famille, elles sont sorties. Voilà, elles ne sont plus en Afghanistan. Elles sont en France aujourd'hui et elles vont bien. Elles vont bien, tant mieux. Mais aussi, on voit des petits bébés qui naissent. Si vous dites bien qu'à la minute où ils naissent, c'est presque les petites filles, c'est comme... Ce n'est pas une naissance, c'est comme une mort, au fond. En tout cas, c'est un peu une malédiction. En tout cas, c'est quelque chose qui était très important pour moi dans le film, c'était de comprendre comment est-ce que c'est trop facile de... Encore une fois, les talibans n'arrivent pas de nulle part. Et encore une fois, ce qui est terrible dans la situation des Afghanes, c'est que vous comprenez bien qu'elles sont cernées de partout. Vous comprenez bien... Vous avez vu ces belles mères dans le film qui s'en prennent à leur petite fille, qui s'en prennent à leur bruit. Et en fait, on voit bien que dans un système de violence généralisée, où la guerre, c'est votre mentalité depuis 40 ans, où l'extérieur est vécu comme un lieu de violence, de viol, d'exaction, d'attentat, etc., c'est à l'intérieur des foyers aussi que c'est recentré la violence. Et ça, c'était très important pour moi parce que je ne voulais pas être dans une approche schématique. Et c'est ce qu'elle fait dans ce que vous dites. Ce bébé, il naît, c'est une fille, et sa belle-mère la prend dans ses bras et elle dit, ma petite visqueuse, que tu es laide. Et en même temps, il y a de la tendresse, mais il y a une grande férocité. C'est tout ça qu'on a du mal à comprendre parfois pour des pays qui sont tellement loin de notre... Elle dit même qu'elle est moche. On va écouter aussi cette mère qui a vendu ses filles et qui ne dort plus, qui désespère, mais qui est dans un milieu très pauvre. Elle vit dans l'extrême pauvreté, ne peut pas donner de lait à son bébé. C'est insalubre, c'est désespérant, c'est la détresse, on écoute. Depuis que je les ai vendus, je ne dors plus la nuit. Je me demande si j'ai vraiment fait ça. Personne ne veut jeter ses enfants dans une maison inconnue, peut-être une mauvaise maison. Je ne dors plus du tout. J'ai fait ça parce que je n'avais pas d'autre choix. Tu sais, je prie à Allah pour qu'ils ne me vendent pas. Là aussi, il y a eu un dénouement. Oui, il y a un dénouement, mais qui n'est pas heureux pour la petite dernière qui vient de parler parce qu'elle, la vente de la petite fille malheureusement a eu lieu et la famille n'a pas été capable d'annuler cette transaction-là, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, elle est une petite servante aujourd'hui dans une famille qu'il a achetée pour quelques centaines d'euros. Il y a quand même des ONG merveilleuses qui essayent de se pencher sur son cas, mais malheureusement, je ne suis pas très optimiste. C'est le destin de centaines de milliers de petites filles en Afghanistan aujourd'hui. Ça existe avant les talibans. C'est en général le phénomène qui, en plus, fonctionne en corrélation avec la fin de l'éducation des filles parce que comme les petites filles ne vont plus à l'école, elles restent à la maison à ne rien faire dans les périphériques urbaines. Et pourquoi est-ce que vous garderiez à la maison une petite fille qui ne fait rien quand vous savez qu'un mariage arrangé va vous rapporter de l'argent ? Donc, en fait, les filles sont vraiment vendues beaucoup plus jeunes. Donc, c'est malheureusement un phénomène terrible qui est en haut sur ce moment en Afghanistan. On n'a pas renoué votre visa. Vous êtes, quoi, interdite en Afghanistan. Votre plus grand espoir maintenant pour ces femmes afghanes. Vous en avez accueilli cinq aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Il y en a des centaines, sinon des milliers qui espèrent être libérées. Votre espoir ? Mon espoir, mon espoir, d'abord, c'est que les talibans changent, bien sûr. Malheureusement, les nouvelles ne vont pas dans ce sens. Mais je veux croire, j'ai besoin d'espoir. J'espère, puisqu'il existe au sein de ce mouvement des combattants qui sont moins rigoristes que d'autres, j'espère que ceux-là feront entendre la voix de leurs filles, de leurs soeurs qui ont envie d'aller à l'école. Et j'espère que les pays européens, j'espère que le Canada, j'espère que les États-Unis, j'espère que tous ces pays-là vont tendre la main à toutes les filles qui ne peuvent plus étudier. Elles sont 5 millions. Et ce serait quand même dommage qu'on perde une élite. Cette élite, elle peut continuer de se former à l'étranger. Elle pourra revenir ou former à distance les soeurs. Autrement, on perd une génération. On perd 20 ans. Ça s'est déjà passé en Afghanistan. C'est terrible, vous savez, l'ignorance comme ça, étalée sur des générations, c'est ce qui fait qu'ensuite, c'est trop fragile. Alors, Solène Chalvon, Fioriti, merci beaucoup et félicitations encore pour ce documentaire afghane que nous verrons sur nos ondes et mardi et mercredi. Merci beaucoup et courage à vous pour la suite et l'accompagnement de ces femmes que vous avez accueillies aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.